Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin et vous aurez toutes les informations sur les complots contre le Mali. Voici la vidéo pour vous, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Deux mois jour pour jour après le début de la bataille de Tinsawaten qui a opposé les FAMA, les forces armées maliennes à la rébellion Touareg, nous recevons Atay Agmohamed, vice-secrétaire aux relations extérieures du CSP DPA. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Tout d'abord, je le disais, ça fait deux mois, jour pour jour, qu'il y a eu le début de la bataille de Tinsawaten, qu'elle s'était déclenchée. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui ? Craignez-vous une nouvelle offensive des FAMA ou des Wagner, notamment depuis Kidal, où certaines sources parlent de la préparation d'une offensive ? Nous ne serons pas surpris qu'il y ait une contre-offensive, même une offensive. Pour nous, ça fait partie de la logique de la guerre. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que nos forces sont très attentives au mouvement des troupes adverses, ennemies, accompagnées principalement de Wagner. Donc voilà, pour nous, ce ne sera pas une surprise. Mais je ne pense pas que la guerre va se faire sur des questions de contre-offensive, offensive. Elle va se faire par tous les moyens possibles. Et quel bilan tirez-vous du coup de cette bataille ? Il est clair aujourd'hui que ce sont des mercenaires de Wagner et que l'armée malienne ou la jeune actuelle au pouvoir a décidé de ne recourir que la violence comme moyen, n'est-ce pas, d'action. Et nous, en tant que peuple sur notre territoire, nous nous défendrons par tous les moyens possibles, que ce soit la jeune ou ses alliés. C'est ça la leçon qu'on tire. Voilà, c'est vrai que le conflit reste fondamentalement politique, mais c'est stade des choses. La jeune a décidé d'opter uniquement par la violence. Et nous, en réponse, nous avons pris l'engagement de résister sur notre territoire. Alors justement, vous parlez des militaires au pouvoir au Mali. Bamako vous met sur le même plan que le GINIM et vous qualifie de terroriste. Quelles sont vos revendications ? C'est des bonnes guerres. Ce qui est sûr, c'est que c'est des bonnes guerres de la part de la jeune, mais ce qui est sûr, c'est que notre combat n'est pas contre uniquement la jeune, c'est un combat pour notre cause. Notre cause, c'est celle de l'Azawad. Avant de vous laisser regarder la suite de la vidéo, j'aimerais faire un petit résumé sur le conflit entre le Mali et l'Azawad. Voici le résumé de leur conflit pour vous, pour que vous puissiez aussi comprendre tout ce qui se passe entre les deux pays. Ce n'est même pas les deux pays, entre le Mali et l'état Azawad qui veut naître. L'Azawad est une région située au nord du Mali, connue pour son histoire complète et ses revendications autonomistes. Ce territoire anglo départit des régions de Tumboctu, Gao et Kidal et est principalement publié par les Trois-Rèques des Arabes, de Songhai et de Puyin. Azawad est une zone désertique, historiquement marginalisée par le pouvoir central malien, ce qui a alimenté des tensions sociales, politiques et techniques. En 2012, le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, principalement composé de Touareg, a proclamé l'indépendance de l'Azawad après avoir pris le contrôle du nord du Mali à la suite d'une insurrection. Cependant, cette déclaration n'a pas été reconnue internationalement et Azawad a rapidement été plongée dans un conflit plus large avec les groupes djihadistes, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ont pris le contrôle de certaines zones. L'intervention militaire de la France en 2013 avec l'opération Cerval a aidé à repousser les groupes islamistes, mais la question de l'autonomie de l'Azawad reste un sujet sensible. En 2015, un accord de paix a été signé à Alger entre le gouvernement malien et certains groupes armés du nord, y compris le MNLA, offrant plus d'autonomie aux régions du nord, tout en réaffirmant l'intégrité territoriale du Mali. Cependant, la situation reste instable avec des violences sporadiques et des tensions politiques persistantes. L'Azawad représente donc un enjeu clé pour la stabilité et l'unité du Mali, symbolisant à la fois des aspirations autonomistes et les défis posés par le tourisme dans la région du Sahel. Alors, justement, vous parlez de votre cause. Souhaitez-vous un retour aux accords d'Alger ou souhaitez-vous l'indépendance ou que souhaitez-vous concrètement aujourd'hui ? Écoutez, les accords d'Alger sont derrière nous. Et pour nous, les accords d'Alger, même avant le rétablissement, nous avons été les premiers en tant que mouvement de l'Azawad à ne pas les accepter. Aujourd'hui, les accords d'Alger sont très insuffisants, très insuffisants de loin, pour répondre aux revendications du peuple de l'Azawad, qui sont plus anciens que l'existence de l'État malien sur notre territoire. Et nous estimons également que, voilà, notre revendication qui est mise en exergue aujourd'hui, c'est les statuts politiques et juridiques de l'Azawad. Mais ce qui est sûr, quelle qu'en soit la situation, la décision est prise de la libération complète du territoire de l'Azawad et ses occupants, qu'il soit du gouvernement de la jeune ou de notre ou de ses alliés. Ça veut dire quoi concrètement ? Une indépendance de ce territoire ? Nous verrons par la suite, mais pour l'instant, notre territoire sera libéré de ses occupants. Concrètement, l'indépendance, l'autonomie ? On verra, on verra par la suite. Pour l'instant, nous portons une statu politique d'Azawad qui veut dire beaucoup de choses en son sein. Et nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il s'agit de discuter de cela. Le plus important aujourd'hui, c'est de résister, c'est de survivre et c'est de tenir aussi face à toutes les menaces. Alors la rébellion du Nord est une rébellion à majorité Touareg. Pourtant, il y a d'autres Touaregs qui ne vous ont pas rejoints et qui sont restés fidèles à Bamako. Vous les appelez aujourd'hui à vous rejoindre. Est-ce que cette division, finalement, ne vous est pas préjudiciable ? Écoutez, nous, en tant qu'organisation, n'avons jamais prôné la question de Touareg. Nous parlons de l'Azawad, de toutes ses composantes, de toutes ses diversités. Il est le droit pour tous les citoyens lambda, quelconques, de choisir un camp. Notre appel, c'est à l'endroit de toutes les populations de l'Azawad, sans distinction, pas que les Touaregs. Donc, tous ceux qui sont convaincus qu'aujourd'hui, le modèle d'État qui a été proposé depuis les indépendances ne convient pas à la situation. Tous ceux qui sont convaincus qu'il y a un peuple qui a un droit d'autodétermination sur son territoire et qui est harcelé pour d'autres raisons qui ne sont pas celles qui sont fondamentales aux populations. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un sujet pour nous, qu'il y ait des individus ou des groupes de personnes, qu'ils soient Touaregs ou d'autres, qui tiennent un camp. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour révolution. Ce n'est pas pour révolution. Et nous, nous portons cette révolution en âme et nous nous battons pour une cause globale de toutes les populations de l'Azawad, sans distinction. Alors, quels sont vos rapports avec les autres pays de la région, comme par exemple l'Algérie ou la Mauritanie aujourd'hui ? C'est des rapports de bon voisinage, c'est des rapports de respect de leur intégrité territoriale entière, leur souveraineté sur leur territoire. Nous n'avons pas d'action sur leur sol. C'est des pays aussi aujourd'hui qui sont la destination principale des réfugiés, qui sont contraints à l'exil par les mercenaires de Wagner et leurs supplétifs défamants. C'est l'inverse maintenant. Et les réfugiés à côté du village sont déplacés internes. Au moment où je vous parle, après les pluies fortes dans la région, il y a des maladies qui se développent. Énormément de personnes souffrent, n'est-ce pas, de fièvres difficiles pour l'instant diagnostiquées. Nous sentons aussi que l'État central à Bamako, dirigé par l'agent actuel, utilise la restriction humanitaire comme un des moyens, n'est-ce pas, une des armes, n'est-ce pas, contre notre peuple, dans l'évit de l'useler, de l'affaiblir. Seulement les populations qui sont dans les agglomérations contrôlées par l'État et Wagner bénéficient d'un petit intérêt. Mais celles-là qui sont déplacées, les humanitaires sont obligés de ne pas y aller. Et voilà. C'est pour nous, c'est une façon aussi de nous mettre en difficulté, d'appauvrir les peuples et de les contraindre, n'est-ce pas, à l'exil. – Alors, on a beaucoup parlé d'une aide ukrainienne envers vous, envers votre organisation. Qu'en est-il concrètement ? – Nous avons des rapports avec l'Ukraine, nous parlons avec les autorités ukrainiennes, toutes confondues, pas que c'est les questions des renseignements. Nous avons établi des liens il y a peu longtemps, et ce lien continue, mais ce n'est pas spécifique aux Ukrainiens. Nous sommes un peuple en lutte pour une cause, et tous les peuples, toutes les nations, tous les États, et puis de justice et d'équité, nous les appelons à voir des prêts à la situation. Aujourd'hui, il faut avoir une nouvelle vision, la réponse politique. Notre conflit avec le gouvernement central historiquement, et aujourd'hui encore, reste fondamentalement politique. La jeune peut partir, elle n'est pas notre objectif principal, mais notre but, c'est notre territoire, notre peuple et sa destinée. – Alors, vous dites que vous avez des relations avec l'Ukraine, mais avec d'autres, mais il se trouve que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, qu'on sait très bien que l'Ukraine cherche aussi à déstabiliser les Wagner. Il y a visiblement des informations qui disent que l'Ukraine forme aussi vos hommes, notamment à la manipulation des drones, etc. Est-ce que vous le confirmez ? – Écoutez, je ne pourrais pas vous dire les détails de nos relations avec l'Ukraine, mais ce qui est sûr, elles existent ces relations-là, elles continueront. Et l'Ukraine est harcelée par des mercenaires utilisés par la Russie, des fins de crimes trans-organisés. Les mêmes mercenaires qui ont tiré des citoyens ukrainiens en territoire ukrainien ont tiré d'autres en Libye, en Centrafrique, chez nous, les Azawad. Et pour nous, aujourd'hui, si l'Ukraine a pour intérêt de toucher les mercenaires partout, nous aussi, nous avons cet intérêt-là. Mais ce n'est pas forcément les seuls liens. Nous pensons aussi qu'il faut parler de l'avenir politique, il faut parler de la vie, de la paix après, il faut parler du soutien politique. Et ce n'est pas que pour l'Ukraine, j'insiste là-dessus, tous les États de près, toutes les puissances de près ou de loin, ou les institutions régionales africaines ou internationales sont interpellées à avoir un regard nouveau sur la question de la problématique de l'Azawad, de façon particulière, du Mali généralement, mais du Sahel. – Alors, vous avez bien expliqué que vous étiez en conflit avec l'État central malien dans votre région, l'Azawad. – Qu'en est-il des groupes terroristes qui se trouvent sur le territoire ? – Ces groupes sont là bien longtemps, depuis les années 2000, c'est l'ancien spécial aérien. Je pense qu'ils sont les mieux placés pour répondre à ce qu'ils recherchent, pour quoi ils sont organisés, c'est quoi les… Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tous ce que vous avez vu et écouté dans cette vidéo ? C'est dommage pour nous, peuples africains. Le Mali est divisé en deux, l'Azawad et le Mali même. Le Mali, nous reconnaissons le Mali en tant que pays, mais nous ne reconnaissons pas Azawad. Mais, les peuples, les Touareg, les peuples de l'Azawad pensent qu'ils étaient là-bas, avant même la création de l'État malien. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons, les conflits, les attaques de gauche à drape au niveau du Mali, la plupart de ces attaques sont pilotées par les gens de l'Azawad et tout. À quand la réconciliation ? À quand la réconciliation ? En voyant les propos de ce monsieur sur ce plateau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent encore contre le Mali. Non, on a des innocents qui partent. La perte des vies humaines, des innocents. Et ils n'ont pas pitié de leur propre population. Ils sont juste motivés à avoir un État indépendant, à créer un État dénommé Azawad. Pourquoi ? N'attaquez pas le Mali. Allez-y, s'attaquez aux Européens qui ont divisé l'Afrique. Ce qui ont réparti l'Afrique en pays là. Allez-y, les attaquer. Non, sinon moi je ne vois pas la faute. Ou qu'est-ce que le Mali a fait du mal ? De se regrouper avec vous. Et aujourd'hui, vous décidez de compliquer la vie à toute une population. Juste parce que vous voulez avoir votre État indépendant. Ce n'est pas sur lui là. Ce n'est pas sur lui là. Ça, c'est juste un avis personnel. Ça, c'est juste un avis personnel. Le mieux c'est d'attaquer aux Européens qui ont mal fait de vous rassembler au Mali. De vous rassembler au Mali. Ça, c'est dommage. C'est dommage avec tout ce qui se passe. Et ils sont motivés. Ils sont prêts. Maintenant, s'ils ne sont pas soutenus par les puissances occidentales, ils trouvent le financement où ils ne sont pas un État. Ils ne sont pas un État. Ils sont au sein du Mali. Ils ont le culot. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et c'est grâce à l'armée française. On les a repoussés un peu. Et ils ont cessé un peu. Maintenant, avec les famades et tout, ils sont déterminés à reprendre tout. Et à créer un code des isam. Ça, ça, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Certainement qu'ils sont supportés par des puissances étrangères. Pourquoi chercher à créer un État dans un État? Bayafra, au Nigeria, ça, c'est aller où? Le Nigeria aussi est divisé pour le même but. Un État veut se créer au sein d'un État. Aswalt veut se créer au sein du Mali. Ça, c'est une comédie. Et la plupart des temps, c'est que la partie la plus riche d'un pays, c'est là, on veut créer un État. C'est la partie où on a beaucoup de richesses là. C'est là même qu'un peuple célèbre pour dire non, non, non. Nous ne voulons plus s'associer avec vous. Nous voulons avoir notre État indépendant et tout. Autorome et tout. Et ça crée des soucis. Non. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais choc et je me suis dit non. On prie pour le rétablissement de la paix au Mali. Maintenant, vous êtes déterminés. Et les propos ont montré que quoi? Ouais, ils sont prêts à tout faire. Le mal est que quoi? Ils sont reçus. Suis un plateau de télévision internationale pour annoncer ce message au Mali. C'est dommage. Et là, quand on accuse maintenant, cette puissance d'être impliquée à tout ce qui se passe au niveau du Mali, au niveau du Sahel, ils s'énervent. Ils pensent qu'ils sont innocents. Mais c'est vous qui accordez votre plateau pour ces personnes, pour qu'ils puissent communiquer. Je parle des groupes de Tiro-Tiro qui véhiculent des messages, qui ont même des ambassadés dans votre pays. C'est dommage. C'est dommage. Nous prions beaucoup pour que la paix puisse revenir au Mali et que le peuple soit libre. Ça s'agisse un avis personnel. Mettez aussi vos avis dans les commentaires. Moi, j'ai été choqué par cette vidéo. J'espère que vous avez aussi vos avis. Et mettez vos avis dans les commentaires. On se capte à la prochaine. Bye bye.